bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être à mon avis très rapide pour vous montrer une astuce qui est assez sympa pour créer une glace en fait avec unity très facilement donc j'ai ici positionné un cube rouge sur la scène qu'on peut voir ici en plein milieu et on va maintenant voir comment on peut faire très simplement une vitre devant ce cube donc je vais ici modifier un cube bien plus grand je vais ici hop le retrait s'il ya un tout petit peu pour l'épaisseur n'a pas grande importance et vous pouvez voir qu'ici ça couvre en fait ça je ne vois pas travers l'idée c'est de rendre transparent ici le matériel en utilisant le shader donc va créer un nouveau matériel qu'on va appeler glace tout simplement et je vais ici par exemple choisir la couleur on pourrait dans le cadre d'une vide par exemple prendre un bleu un peu plus voilà un petit bleu comme ça c'est sympa et on va maintenant on voudra ici pas voir à travers et évidemment donc on va changer ici son shader qui est en standard par défaut va choisir le gars ici transparente et même pas de diffuse et là pour le moment rien du tout c'est toujours exactement pareil sauf que je vais pouvoir jouer jouer ici avec la couleur au niveau de l'alpha et là on peut voir que je vois à travers cette vitre donc ça peut être assez sympa voyager qu'en quelques secondes on arrive à faire ici une vitre tout simplement et on va voir au travers donc c'est assez simple à mettre en oeuvre et on peut même grâce ici à la texture récupérer ici j'ai récupéré sur internet une glace texture tout à fait classique sur google je vais la glisser ici et on va avoir ici un petit effet vous voyez moucheté donc c'est pas plus compliqué que ça vous pouvez voir que c'est très simple un peu avec cette petite astuce on modifie tout simplement le shader du matériel et évidemment ici on en fait ce qu'on veut vous pouvez choisir des textures un peu plus adaptés là j'ai pris la première qui voilà donc une petite astuce rapide mais je pense que ça peut être utile en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si c'est pas encore fait moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye